Musique Pour freiner le déconditionnement, la table de concertation des aînés du domaine du Roi vous a préparé 7 capsules sur l'activité physique, la santé mentale et la nutrition qui vont assurément vous intéresser. Nous vous présentons aujourd'hui une capsule réalisée par Cercovie 50 Move Plus sur l'activité physique. L'important, c'est de le faire à votre rythme tout en douceur et de vous donner le temps de bien répondre et que votre corps se modèle dans ces activités-là. Donc, bon exercice, les prochaines minutes vous appartiennent. Bonjour et bienvenue à la deuxième séance de Move sur chaise. On est au magnifique centre d'interprétation du Marais à Magog. Je m'appelle Anne-Sophie, je suis kinésiologue. Je vous présente mes modèles aujourd'hui, Bernadette et André. André va effectuer certains mouvements qui sont simplifiés, des mouvements avec une plus petite amplitude. Alors, si vous avez des douleurs aux épaules ou au dos, suivez André durant l'entraînement. Alors, pour aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'une chaise sans appui-bras qui est solide et d'une bouteille d'eau pour vous hydrater tout au long de la séance. Alors, on va y aller, puis venir vous asseoir sur la chaise. Placez-vous au bout de la chaise vraiment, les fesses au bout pour avoir un tronc qui est droit et des abdominaux qui sont engagés. Alors, on va y aller avec l'échauffement, avec une demi-rotation de la tête d'un côté. Et je vais jusqu'à l'autre côté et je reviens. Alors, demi-rotation. Excellent. Je vais mobiliser mon cou pour échauffer les muscles autour. Et je reviens. Excellent. Je vais faire des cercles maintenant avec les bras. Alors, je prends mon bras, je fais un grand cercle devant et je reviens derrière. Voilà. De l'autre côté, je prends un cercle devant, derrière et je reviens devant. Excellent. Je reprends mon bras devant et derrière. Je mobilise mes épaules devant et derrière. Excellent. J'amène mes deux bras devant et j'allonge. Je vais mobiliser un petit peu plus mon dos et mes pectoraux. J'échauffe les muscles autour. J'expire, je vais vers l'arrière. Excellent. Devant, derrière. Et une dernière fois. Devant, derrière. Je continue avec un genou haut. Alors, je viens venir porter mon genou un petit peu vers le haut. J'allonge ma jambe et je dépose. De l'autre côté. Genou haut. J'allonge. Alors, je viens échauffer ici les muscles de mes jambes. Voilà. De l'autre côté. Excellent. Dans l'échauffement, c'est supposé d'être facile. On n'est pas supposé de sentir des soufflements dans cette partie-ci de la séance. Genou haut. Allonge. Excellent. Une fois de chaque côté encore. Et de l'autre côté. Excellent. Je termine avec la mobilisation de mes chevilles. Je vais sur la pointe des pieds. Je vais marcher sur la pointe des pieds. Je relâche. Et maintenant, je viens sur mes talons. Et je marche sur mes talons. Encore deux fois. Un et deux. Je relâche. Excellent. On a terminé la partie échauffement. On va tout de suite enchaîner avec la partie cardiovasculaire et musculaire. Si vous avez besoin dans cette section d'une pause, allez-y, prenez-la. Alors, tout le monde suit son intensité. Et alors, on va y aller. Avec un talon et bras opposés devant. Alors, je pousse devant. Je reviens. Pousse. Alors, c'est comme si je venais pousser un objet devant moi. Pousse. Les bras sont toniques. Pousse devant. Excellent. J'expire. Je reviens. Expire. Alors, si vous voulez aller plus vite et avoir une plus grande intensité dans cette partie-ci, vous pouvez également aller plus vite. Je continue. Pousse. Pousse. Reviens. Pousse. Reviens. Encore une fois ici. Et une autre fois de l'autre côté. Excellent. On va y aller avec une corde à sauter. Alors, je soulève mes deux jambes. Et avec les bras, je vais faire des mouvements vers l'avant. Mouvement simplifié. C'est seulement mes talons qui se soulèvent. Sinon, je continue. Ça va maintenant. Mouvement des bras vers l'arrière. Excellent. C'est quand même difficile comme mouvement. Je viens vraiment solliciter les muscles de mes jambes, mes cuisses. Et on relâche. Excellent. Mouvement de musculation. Je viens pousser mes deux bras devant. Je viens faire des petits cercles vers l'avant. Mes bras sont toniques. Je vais sentir l'exercice dans mes épaules. Et vers l'arrière. Épaules détendues. Je termine. Je pousse mes paumes vers le haut. Et je fais des petits rebonds. Deux et un. Je relâche. Mouvement de kayak. Alors, des grands huit avec mes bras. Mes jambes. Je pousse ma jambe vers le haut. Kick. Oui. Pour le haut. Mouvement simplifié. Des plus petits huit. Et je viens porter mes talons devant. Excellent. C'est moins difficile pour mon dos. Sinon, je pousse mes pieds vers le haut. Excellent. Grand huit avec les bras. Je peux exagérer le mouvement. Et une dernière fois. Un grand huit. Excellent. Je vais aller avec un genou haut. Alors, je pousse mon genou et mes deux bras vers l'avant. Je pousse. Excellent. Encore une fois, c'est comme si je poussais un objet devant. Reviens. Pousse. Reviens. J'expire. Reviens. Si vous voulez plus d'intensité, on va plus vite. Pousse. Reviens. Et une dernière fois. Ce jump-ci. Pousse. Reviens. Mouvement plus musculaire. Je viens porter mes bras devant. Et je viens porter mes coudes derrière. Je tire. J'inspire. J'inspire. J'expire. Mes épaules sont détendues. Je vais vraiment rapprocher mes omoplates en arrière. J'expire. Excellent. Expire. 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 Une dernière fois. Je vais porter mes doigts à ma tête. Je vais faire des petits rebonds derrière avec mes coudes. Je situe un peu plus mon dos. Et je relâche. On va y aller avec un mini-jog. Alors, cinq secondes. Deux, trois, quatre, cinq. Hop. Les deux bras, jambes à la haut. Mouvement simplifié. Je fais juste une marche rapide. Et deux, un. Je pousse. Sinon, mini-jog. Un, deux, trois, quatre, cinq. Hop. On continue. Deux, trois, quatre, cinq. Une dernière fois. On y va. Deux, trois, quatre, cinq. Et hop. Ici. Alors, pas de patin. Bras derrière avec la jambe. Je pousse mes orteils vers l'arrière. J'expire. Mon bras est solide. Derrière. Pousse. Reviens. Pousse derrière. Reviens. J'utilise mes extensaires de la hanche pour venir porter mon pied derrière. Dos droit. Ça va bien? Continue. Pousse. Une dernière fois ici. Pousse. Reviens. Excellent. On va y aller avec un talon et bras opposés devant. Alors, je pousse devant. Je reviens. Pousse. Alors, c'est comme si je venais pousser un objet devant moi. Pousse. Pousse. Mes bras sont toniques. Je pousse devant. Excellent. J'expire. Je reviens. Expire. Alors, si vous voulez aller plus vite et avoir une plus grande intensité dans cette partie-ci, vous pouvez également aller plus vite. Je continue. Pousse. Pousse. Reviens. Pousse. Reviens. Encore une fois ici et une autre fois de l'autre côté. Excellent. Mouvement de musculation. Je viens pousser mes deux bras devant. Je viens faire des petits cercles vers l'avant. Mes bras sont toniques. Je vais sentir l'exercice dans mes épaules. et vers l'arrière. Pôle détendu. Je termine. Je pousse mes pompes vers le haut. Et je fais des petits rebonds. Deux. Et un. Je relâche. Mouvement de kayak. Alors, des grands huit avec mes bras. Mes jambes. Je pousse ma jambe vers le haut. Kick. Oui. Pour aller au mouvement simplifié. Les plus petits huit. Je viens porter mes talons devant. Excellent. C'est moins difficile pour mon dos. Justement, je pousse mes pieds vers le haut. Excellent. Grand huit avec les bras. Je peux exagérer le mouvement. Et une dernière fois, un grand huit. Excellent. Je vais aller avec un genou haut. Alors, je pousse mon genou et mes deux bras vers l'avant. Je pousse. Excellent. Encore une fois, c'est comme si je poussais un objet devant. Je reviens. Je pousse. Je reviens. Je expire. Je reviens. Si vous voulez plus d'intensité, on va plus vite. Je pousse. Je reviens. Et une dernière fois, ce jump-ci. Je pousse. Je reviens. Mouvement plus musculaire. Je viens porter mes bras devant. Et je viens porter mes coudes derrière. Je tire. J'inspire. J'inspire. J'expire. Mes épaules sont détendues. Je vais vraiment rapprocher mes omoplates en arrière. J'expire. Excellent. Expire. 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 Une dernière fois. Je vais porter mes doigts à ma tête. Je vais faire des petits rebonds derrière avec mes coudes. Je le cite un peu plus mon dos. Et je relâche. On va y aller avec un mini-jog. Alors, cinq secondes. Deux, trois, quatre, cinq. Hop. Les deux bras, jambes à la haut. Mouvement simplifié. Je fais juste une marche rapide. Et deux, un. Je pousse. Sinon, mini-jog. Un, deux, trois, quatre, cinq. Hop. On continue. Deux, trois, quatre, cinq. Une dernière fois. On y va. Trois, deux, trois, quatre, cinq. Et hop. Un, six. Alors, pas de patin. Bras derrière avec la jambe. Je pousse mes orteils vers l'arrière. J'expire. Mon bras est solide. Derrière. Pousse. Reviens. Pousse derrière. Reviens. J'utilise mes extensaires de la hanche pour venir porter mon pied derrière. Dos droit. Ça va bien? Continue. Pousse. Une dernière fois ici. Pousse. Reviens. Excellent. Je viens pousser mes fesses derrière. Mon tronc va vers l'avant. Mes coudes collés. Je pousse mes avant-bras derrière. Je reviens. J'inspire. Expire. Inspire. Je viens solliciter mes triceps derrière. Derrière mon bras. Expire. Inspire. Excellent. Une dernière fois. Je laisse mes bras derrière et je fais des petits rebonds vers l'arrière. Mon dos est étroit. Deux. Je reviens vers l'avant. On va chercher nos ischios jambiers. Alors, jambes devant. Je appuie mes deux bras sur la jambe qui fléchit. Je pousse mes fesses derrière. Je viens vraiment allonger mon dos vers l'avant. C'est comme si j'avais une ficelle qui me tirait en diagonale au-dessus de ma tête. Je vais sentir l'étirement derrière ma cuisse. Vraiment ici. Alors, si je ne sens pas l'étirement, je pousse davantage mes fesses derrière. Vraiment, c'est la bascule du bassin qui va venir m'aider à m'étirer. Je respire. Je détends les épaules. Et je relâche de l'autre côté. Jambes devant en extension. Je m'appuie mes deux mains sur la jambe fléchie. Je pousse mes fesses derrière. Mon tronc est droit. Alors, même chose. Je vais sentir l'étirement dans mes ischios jambiers. Derrière la cuisse. Voilà. Je relâche. Alors, prochain exercice d'étirement. On va étirer les rhomboïdes. Alors, je pousse mes bras devant. J'arrondis mon dos. Je fais un dos de chat. Alors, je pousse mes bras devant. Je peux vraiment sentir que mon dos est large derrière mes homoplates. Ils se décollent. Je respire. Une dernière respiration. Et je relâche. Excellent. Alors, j'enchaîne avec des respirations. J'inspire au ciel. Et j'expire. Je me détends. Et une dernière fois. J'inspire. Et j'expire. Alors, la séance est terminée. Ça s'est bien passé? Oui. Merci d'avoir été actif avec nous aujourd'hui. À une prochaine séance de Move sur chaise. Nous vous invitons donc à intégrer ces outils dans votre quotidien. Car pour prévenir le déconditionnement, ça commence d'abord par un petit geste à la fois. Merci à tous nos partenaires et à la prochaine. Cette émission d'accès est appuyée par COGECO et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec nos TV. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.